... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 28 février 2024 en direct de la ville touristique de Goma avec notre invité du jour, messieurs David Mbillet, un confrère Mouza Lendo de Nathir. Aujourd'hui, c'est notre invité sur Congo Live Télévisions. Messieurs David, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment ici. Nous saluons tous les Congolais de la diaspora et tous les Congolais partout où ils sont en RDC. Dis-nous comment vous allez et la ville de Goma, comment elle se porte ? Comme je le dis toujours, nous allons très très bien et la ville de Goma se porte très bien, sans problème et nous allons vraiment bien, sans problème. Sauf dans, donc ce n'est pas la ville de Goma maintenant, mais c'est maintenant dans le périphérie du province, c'est dans le Buito où il y avait des affrontements que je dis, j'ai dit hier. Et là, c'est normal, on a chassé l'ennemi et nous consolidons jusqu'à maintenant nos positions et jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu de mouvements de guerre. Mais d'ici là, donc la guerre, il n'y a pas de temps. Donc, dans tout le temps, on peut commencer et par là, vous serez informés. Tracons-nous un peu la situation, comment est-ce qu'elle se déroule, disons dans le territoire de Vansissi, dans le territoire de Ruchuru, dans le territoire de Nieragongo. Comment ça évolue de l'autre côté ? Il y a des accalmies, les combats continuent. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui d'abord ? Aujourd'hui, partout, il y a des accalmies. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Pas aujourd'hui. Il y a des accalmies jusqu'à maintenant. Parce que la guerre peut débuter n'importe quand. L'ennemi est sur notre sol. Donc, nous pouvons commencer n'importe quand et le chasser. Alors, là, on peut dire quoi ? Il y a encore de l'accalmie jusqu'à maintenant, seulement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut commencer encore une autre guerre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ingénieurs de guerre chez nous, les oiseaux-là, et même chez les militaires. Il y a des ingénieurs de guerre et des plans de guerre. Alors, avec ça, je ne peux pas te dire que non, non, nous allons commencer à telle heure ou bien ça peut commencer à telle heure. Alors, là, je peux te dire, monsieur le journaliste, nous sommes d'abord dans la calmie. Les enfrontements d'hier dans les Buitos, dis-nous qui a remporté la victoire, comment c'était ? Et pourquoi vous avez décidé de commencer le front dans ces trois territoires ? Parlez-nous-en un peu, monsieur David. D'accord, monsieur le journaliste, dans les Buitos, c'est l'enfant du pays qui peut remporter toujours ou quoi la victoire ? Alors, quelqu'un qui est envahisseur, il est venu envahir. Et là, vous demandez encore que non, monsieur David, qui a remporté ? Là, je te dis franchement que c'était nous et ce genre-là, on les a bâtis jusqu'à la mort. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore commenté. Je ne sais pas si tu les as vus dans leur tweet ou bien quoi. Jusqu'à maintenant, quand ils sont bâtis, ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas, ils nous laissaient. Et c'est nous qui parlons toujours. Même s'ils se disent qu'ils nous battent, mais on parle quand même. Qu'ils disent aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont subi ? Vraiment, en réalité, je vous dis, ils ont senti la force d'un Mouzalendou et la force d'un Fardesse qui est bien formé. Est-ce que vous les pourchassez seulement ou bien vous les tuer, allez pour chasser ? Éclaissez-nous un peu. Et ces gens, lorsqu'ils font des renforts, comme c'est signalé depuis ce matin, qu'il y a les renforts, des M23 qui sont entrés d'entre eux, bien qu'il n'y a pas encore le combat qui a déclenché au jour d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu. Lorsqu'ils entrent, est-ce qu'ils rentrent encore au Rwanda ou en Ouganda, comme ils le confirment ? Et lorsqu'ils entrent, comment ça se déroule ? C'est écrit-tu, c'est vous les tuer ? Parlez-nous un peu, M. David, sur ce déroulement. Selon moi, M. le journaliste, ce que nous sommes en train de vivre, je peux vous dire ceci, et tout le monde partout nous capte, je peux vous dire ceci, M. le journaliste, ce genre-là entre. Et ça, c'est parmi les stratégies de guerre que je vous ai dit hier, on ne peut pas dénoncer les stratégies de guerre. Quelle est cette stratégie de guerre ? Parce que les gens disaient, les fardessais ne remportent pas de victoire, ils réquillent. Les oisalens ou nos oisalens, ils fouillent, parfois ils laissent les ennemis. Non, non, c'est parmi les stratégies de guerre de faire quoi ? Quand vous voyez, un Américain vient, un Français vient, un Polonais vient, et partout là, donc tout le monde là occidental, vient aider qui ? Kagam, M. Kagam. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le poursuivre là-bas ? Alors que la Pologne avait dit que non, non, si on les provoque, lui l'OTAN, parce que c'est la capitale de l'OTAN, lui va commencer avec nous la guerre, une guerre. Bon, avec ça, on a pris aussi notre stratégie. Qu'ils viennent, après avoir rentré dans notre sol, nous les tuons. Et Kagam encore, en réalité, Kagam, s'il t'envoie sur le terrain pour se battre, il te dit deux conditions pour rentrer ici chez moi. Entre tu es mort ou tu es blessé. Et blessé, quelle sorte de blessure ? Donc tu es coupé des jambes. On t'a coupé des jambes, on t'amène comme moitié mort. C'est ça Kagam. OK, pour dire quoi ? Quand on te dit que non, non, messieurs les journalistes, est-ce que les gens là se battent vraiment ? Il faut répondre en réalité en leur disant que c'est leur stratégie de guerre. Et ils tuent ces gens, franchement. Demandez les gens de la Croix-Rouge. Ils vont vous dire. Il y a la Croix-Rouge, même RDC, il existe. Il y a la Croix-Rouge internationale. Ils savent qu'il y a les Polonais qui sont morts, il y a les Français qui sont morts, il y a les Américains qui sont morts. Et qui le dit ? Ce sont les Fardes bien formés, ce sont les Ouzaléns bien formés qui se battent contre ces envahisseurs. Et c'est ce que je vous dis tous les jours. Alors par là, je peux vous confirmer que nous sommes avec et jusqu'à ce que nous puissions récupérer nos espaces qu'ils ont déjà pris. S'il faut dire de ces renforts qu'ils mènent chaque jour, vous personnellement, vous n'avez pas peur de ces renforts lorsque ça vient ? Lorsqu'il y a toujours des renforts qui viennent ? En réalité, la guerre, ce sont des renforts. La guerre, ce sont les renforts. Ce sont la population qui panique. C'est la population congolaise qui panique. Quand ils sont dit « Non, non, nous voyons le renfort rwandais, il y a le blanc, il y a le polonais, il y a quoi ? » Ils paniquent directement. Là, je peux vous dire, chère population, soyez calme. Les Fardes ont déjà des munitions qui détectent même ces gens-là partout où ils sont. C'est ce que je vous ai dit hier. Il y a les Polonais qui sont descendus, même maintenant je vous informe, mais il y a les Polonais qui sont descendus hier à Kampala. Est-ce que vous connaissez ça ? Mais nous, nous sommes au courant. Pourquoi nous sommes au courant ? C'est ça l'intelligence. En anglais, on dit « l'intelligence ». Alors, c'est ça l'armée. L'armée, c'est l'intelligence d'abord et après, c'est maintenant nous qui venons aider cette intelligence. Est-ce que vous me comprenez au moins ? Donc, il y a premièrement, c'est ce qu'on appelle le renseignement. C'est ça l'intelligence, le renseignement. Donc, notre renseignement n'est plus ce que vous croyez à l'époque de Kabila. Non, non, c'est notre renseignement. Alors, avec ce renseignement, nous connaissons que non, vraiment, nous sommes en mesure de battre, même partout là où ils descendent. Hier, ils sont descendus, ou c'est à Kampala. Ce sont les Polonais. Et nous les connaissons qu'ils sont descendus. Pourquoi nous les connaissons ? Mais on ne veut pas les attaquer là, chez eux, à Kampala. Non, on les attend. Qu'ils viennent. Ok. Kagame a dit, il n'a pas l'espace de se battre dans sa république. N'est-ce pas ? C'est la fois dernière, si je ne me trompe pas, mais oui, c'est ce qu'il avait dit, il n'a pas l'espace. Nous, nous les laissons cet espace. Mais, ça va nous aider aux engrais. Ok. Avec ce réfugié qui croupissent dans des camps de réfugiés et autres déplacés, en réalité, ils vont rentrer et ils seront très bien avec les engrais chimiques de Blanc, de Polonais, des Rwandais et des Ougandais. Et nous, les espaces que les Ouzalendo ont conquises dans le territoire de Massé, si on parle de ces neuf collines que le FRDC et les Ouzalendo ont réussi à obtenir qui étaient dans les mains de M23, parlez-nous-en un peu. Jusqu'à présent, ces collines se trouvent sous l'occupation de qui ? Qui les occupe concrètement ? Est-ce que ces collines sont déjà passées dans les mains de M23 ? Comme on l'entendait d'autres fois ou bien c'est le sole Ouzalendo vous que vous êtes et le FRDC vous conquisez toujours ces collines. Parlez-nous à M.P. Si tu connais bien un Rwandais, un Rwandais utilise beaucoup de stratégies et la première stratégie c'est premièrement le média. Quand il prend seulement même un fisc un caillou, il va publier ça, que je prie au moins 50 mètres de gomme, j'ai pris donc c'était un caillou seulement. Est-ce que tu as compris ? C'est ça les stratégies de quoi ? D'un Rwandais. Mais quand tu attends qu'un Rwandais ne parle plus donc il est entre le Sibir hein ? C'est le jour parfois j'ai ri tu sais pourquoi ? Parce que aujourd'hui les Congos d'aujourd'hui n'est pas celle que vous connaissez. On a changé on a changé les stratégies même si nous avons parmi nos fardessés parmi nous les Oisalendous. Il peut y avoir des infiltrés ? Oui, nous le savons. Le système d'infiltrage ça existe partout même en Amérique. Ça existe. Mais ça ça ne peut pas faire que ce genre nous batte. Je peux vous confirmer que toutes les neuf collines sont toujours occupées par nos forces fardessés et les Oisalendous. Pour vous je pouvais augmenter seulement en vous informant ceci. Ces gens-là voulaient prendre hein ? C'est quoi ? C'est un carrière minier de Mwanga Tchoutchou. On disait Mwanga Tchoutchou. C'était Roubaïa. Ce n'est pas pour Mwanga Tchoutchou. Parce que je viens de commenter une erreur de dire que c'est une carrière de Mwanga Tchoutchou. Non, non. C'est pour l'État congolais. Parce qu'on a déjà saisi Mwanga Tchoutchou ces carrières-là. Est-ce que vous êtes au courant ? Oui. Alors ces gens-là voulaient prendre cette carrière et ce théière. Alors ces Roubaïa-là on les avait encore bâtis. Parce que ils veulent seulement prendre le minéré. Ils sont venus prendre le minéré. Alors on va le tuer seulement comme ça. Parce qu'ils veulent prendre le minéré. ils veulent prendre ça. Alors c'est là où nous aussi nous avons nos stratégies. Qu'ils viennent seulement. On va l'air tuer. Mais sur les neuf collines là. Après ça qu'est donc Chacha et autres. Nous y sommes. Et M&M savent que nous sommes là. Il faut signaler que les neuf collines ont été récupérées par le EFRDC et les Oisalendo que vous êtes. La cité de Chacha jusqu'à présent sous occupation de M23 mais le combat se déroule autour de la cité de Chacha Quand on dit autour de la cité de Chacha c'est à dire ceci le FARDEC sont dans des collines OK et les M23 dans la cité de Chacha Maintenant la force c'est où c'est nous qui avons des forces maintenant parce que nous sommes sur les collines avec c'est très simple alors on attend seulement qu'on nous dise à descendre et c'est tout OK dans la cité de Chacha il n'y a pas la population là-bas ils vont plaire on a tué la population il va se déguiser encore aux populations mais on va leur tuer échouer par rapport à quoi quelqu'un qui échoue c'est à dire est-ce que tu connais le mot la échouer échouer c'est à dire t'y déposes là tu as échoué mais quand je n'ai pas encore déposé mon arme donc je n'ai pas encore échoué je cherche d'autres stratégies c'est ça l'armée ce que vous connaissez vous les journalistes et la population ce n'est pas ça l'armée échouer c'est à dire je viens d'accepter que vous êtes très fort plus que moi et je dépose c'est ça le chèque mais jusqu'à maintenant nous connaissons que moi je suis à Goma maintenant et je vais retourner là-bas ok je suis à Goma Goma c'est les Rwandais et il y a les Rwandais qui passent ici ils peuvent même nous tuer mais je n'ai pas peur pourquoi c'est ça l'esprit de Mousalind avoir peur pourquoi ou bien accepter qu'on a échoué par rapport à quoi ils sont forts à quoi maintenant nous connaissons je peux te donner une information nous connaissons ici à Kibumba il y a une dame française c'est une qu'on appelle sa spécialité c'est quoi c'est une dame une vieille elle est là nous connaissons nous les Oisalind nous nous les connaissons mais je vous dis dans quelques jours je vais te les montrer qu'on la capture pourquoi mais nous sommes confiés que c'est notre ma belle c'est notre sol alors avec un autre sol comment on peut échouer ce que les gens n'arrivent pas à comprendre c'est votre détermination où est-ce que vous tuerez cette force là monsieur le journaliste encore hier tu m'as posé cette question au delà de mourir pour la patrie au delà de ça aviez-vous d'autres intentions d'autres intérêts où vous cherchez au delà je vous donne je vous donne un exemple non non je vous donne un exemple on n'a pas d'autres intentions que nous notre seul notre sol et notre pays ok premièrement c'est notre pays d'abord je vous donne un exemple l'homme c'est l'histoire en 1994 il y a eu génocide au Rwanda alors avec ce génocide c'était occasionné par qui par le français les américains et autres là monde occidental d'accord et après ils ont accepté que les Hutus viennent ici est-ce que nous on avait appelé les Hutus on n'avait pas appelé les Hutus on les avait accueillis nous les avions donné même les champs et nos femmes nos soeurs mais après c'est même Hutus là que Kaga me dit tous les jours ok non non ils ont des FDLR ils ont des quoi mais c'est même Hutus on violait nos femmes on violait nos mamans on violait nos grands-mères et autres et ils nous ont même tués et là les Congolais étaient seulement mous ok après l'RCD est venu la FDL d'abord est venue en 1996 1996 1996 les Laurents là est venu avec ces Rwandais ces Américains mais ils avaient autre tendance autre objectif que Laurent mais ils sont venus ils nous ont envoyé quand Laurent avait compris mais qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit non 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 je ne veux plus partez chez vous mais ils avaient refusé ils sont revenus contre nous parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient avec le monde occidental maintenant quand un Congolais comprend bien l'histoire de son pays est-ce qu'il peut encore dormir non je vous dis non il peut être maintenant déterminé puisque déterminé et là c'est quelle est la motivation monsieur le journaliste c'est l'Ikamboyama belé tu as compris donc nous on a compris que non type ici le blanc le monde occidental a besoin de nos terres de nos minéraux avec le menace avec les avec tous les menaces qu'ils ont oui avec le menace de l'Union africaine à l'Union européenne européenne oui le volet il fallait mettre d'abord avec les menaces de volet l'Union européenne volet l'Union européenne les gens de l'Union européenne il y a les Etats-Unis qui vous accusez de rire le Rwanda ok d'accord ils ont dit ils ne soutiennent plus le Rwanda au delà de ça vous croyez tellement que vous allez vous en sortir face à tous ces défis là monsieur le journaliste s'ils étaient forts à l'époque mais à l'époque ils ont fait combien de minutes pour tuer Laurent Désiré Kabyle hein à l'époque ils ont fait moins d'un mois ils ont tué Laurent Désiré mais aujourd'hui Félix est entré même de déambuler partout dans le monde il était en Angola il était en Angola et même il sera partout même en Amérique il sera là-bas ce n'est pas grave est-ce qu'ils ont déjà tué Félix ? non il connaît que s'il ose seulement de tuer ces messieurs là même ici nous avons les Américains nous avons ici à Goma il y a un consulat des Américains ici nous le connaissons alors ça c'est ça un Congolais digne d'être Congolais quand on bat son président il s'attaque à celui celui qui a bâti son président et c'est tout nous sommes déterminés même si nous ok nous les Oisalens qui disons ici que non non on peut déposer parce qu'on a eu quelque chose mais même la population la population nous encourage ils viennent même là au front vous les Oisalens vous êtes aussi corrompus par les Rwandais il y a et c'est vrai messieurs les journalistes vous recevez l'argent de Kagame messieurs les journalistes messieurs les journalistes un vrai Oisalens ne touchera même pas un Dufras de Kagame Kagame a quoi ? Kagame peut te donner quoi ? comme tu connais Kagame là ? est-ce que tu es tu es déjà arrivé là-bas ? je te pose la question tu es déjà arrivé tu es déjà arrivé au Rwanda c'est parce qu'il nous avait ravis le Giseni ici c'était pour nous et l'autre là c'était quoi ? Rwengeri c'était pour nous mais en réalité si tu es arrivé à Giseni tu es arrivé à Rwengeri c'est là où tu vas sentir que l'homme peut peut vivre donc là c'est aussi au Congo mais si vous partez de Rwengeri jusqu'à Kigali je te dis il y a même le Saint-Géni Lothique il y a un Saint-Géni Lothique que j'ai vu dans un parc de Calibitus et puis qu'est-ce que Kagame peut te donner ? et au sujet des femmes par là qu'est-ce que Kagame peut te donner ? si c'est des femmes qu'il vous a envoyé quelle est la vraie version de ça ? Papa Kagame nous envoie les femmes nous déjà nous connaissons je te dis hier un vrai Mousalindou un Mousalindou a des conditions premièrement qui est spirituelle ok ? avec ça parmi ces conditions je ne peux pas les détailler ici parmi ces conditions on refuse ça on refuse même de l'argent que tu dis la corruption parce que dans les plats de Kagame il ne savait pas que les Wazalindou sera la raison pour laquelle il a du mal à avancer il n'a pas prévu il n'a pas prévu il n'a pas prévu les Wazalindou dans son plat non en réalité ce que lui Kagame savait il savait que moi comme je battais c'est Joseph comme je battais Joseph c'est facile de battre aussi Félix mais il ne savait pas la force de Félix la force de Félix c'était dans le peuple dans son peuple on finit par un message à tous les Wazalindou comment tu parce que je dis qu'il y a un singe nilotique ici tu me coupes non ce n'est pas ça on finit par un message on n'aura pas tout terminé ici même à la prochaine pour un nouveau numéro moi je regrette quand même je commence à te détailler qu'il y a de singes rwandais nilotiques qui ne mangent même pas je ne sais pas tu connais c'est que le singe je mange il y a le fruit naturel ici chez nous il y a des fruits naturels mais là il n'y a rien il n'y a que de Calibitou et nous ne serons jamais et à jamais encore corrompis par un monsieur qu'on appelle Kagan cher Fardesse même chose même message que je viens de donner à nos frères Ouazalendou cher Fardesse vraiment travaillez comme vous travaillez souvent surtout pour l'intérêt du pays attention avec le petit miette qu'on peut venir vous proposer par un monsieur qu'on appelle le Kagan patientez après cette guerre vous serez des patrons de ce monde après cette guerre vous toucherez un salaire qui est plus qu'un américain militaire américain cher militaire soyez constant et par là je salue d'ailleurs mon général Chico que j'aime beaucoup cher Chico nettoyer là où tu vois il y a quelqu'un qui ressemble à un et qui veut vous connaissez je ne veux pas détailler à l'EVC cette tomate là qui est pourrie alors avec ça cher Chico aidez-nous frappons ses ennemis jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en RDC on ne blague plus les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi j'étais Youssoufou qui bingille à David à sa présentation messieurs David Mbillet également un nom à moi qui était notre invité Mouzalendo nous disons merci messieurs David d'avoir répondu à notre invitation en direct de la ville de Goma et à la prochaine pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501